Vous êtes sur RTL. Laurent Jalabert, Stéphane Carpentier. Le club Jalabert sur RTL. Le dernier mètre pour une deuxième victoire sur le Tour de France. Six jours après Lyon, le Danois Soren Craig-Andersen, tout heureux, formidable puncher, va s'offrir une nouvelle victoire de prestige. Raphaël Vantard sur le Tour de France. Il a fait le même coup qu'à Lyon, il est parti à quelques kilomètres de l'arrivée, il a faussé compagnie à tout le monde. Et là il lève les bras à Soren Craig-Andersen, deuxième victoire sur ce Tour de France. C'était en direct sur RTL, Christophe Paco en tribune. Raphaël Vantard sur la moto, RTL l'arrivée de la 19ème étape du Tour de France à Champagnole ce vendredi. 166,5 km avalés par l'air escapé, c'était tout plat ou presque. Bonsoir Laurent Jalabert. Bonsoir. Parole à l'expert, notre consultant cyclisme. Deuxième victoire d'étape donc pour ce Danois, Craig-Andersen, un peu récidiviste même après Lyon. Vainqueur tout seul, ça ressemblait à une classique cette fin d'étape, non ? C'est vrai, c'est vrai qu'on a senti rapidement que le sprint pouvait être joué. Mais simplement, si les sprinteurs étaient bien en jambes, ils n'avaient plus de coéquipiers pour contrôler la tête du peloton. Et on assistait dans les 40 derniers kilomètres à une belle passe d'armes avec des attaques, des contre-attaques. Et au final, un groupe d'une quinzaine d'hommes échappés parmi lesquels des coureurs de classiques et des sprinteurs. Le Maillover, Sam Bennett, Sagan, Trentin. Un final magnifique, c'est vrai, Soren Krag-Andersen a été très clairvoyant comme il l'avait déjà été à Lyon. Ils l'ont laissé faire, non ? Ah, certainement pas, on ne fait pas cadeau d'une victoire d'étape comme ça sur le tour. Il a attendu le moment opportun pour placer un contre. Au moment où tous avaient besoin de souffler après une attaque violente portée par Mathéo Trentin. Eh bien, lui a placé le contre. Il faut oser dans ces moments-là. Et puis ensuite, il faut avoir les jambes pour tenir. 15,5 km encore à parcourir. Et il a creusé un écart d'une minute. Oui, c'était du costaud à l'arrivée. Sans changement, évidemment, Laurent, pour les dominateurs du classement général. Roglic devant Pugacar avec 57 secondes d'avance. Ça se joue demain sur le chrono ? Franchement, ça peut encore changer, Laurent ? Écoutez, ce n'est jamais gagné d'avance. Roglic est un leader solide. Il avait une très forte équipe. Maintenant, c'est chacun pour soi. Pugacar, on l'a vu caler un tout petit peu sur le sommet du col de la Lose. Mais moi, j'ai un mémoire. Alors, c'était il y a très longtemps. C'était ma toute première année professionnelle. Mais sur le Tour de France 1989, Laurent Fignon perd le Tour pour 8 secondes dans le dernier contre la montre qui était long de 24,5 km. Il possédait 50 secondes d'avance au départ. Il perd l'étape pour 58 secondes et le Tour de France pour 8 secondes. Donc, ce n'est pas fait. Évidemment, Roglic est un coureur très en forme. Il a le maillot jaune sur le dos. Il est concentré. Il est professionnel. C'est un bon rouleur qui plus est. Mais on ne sait jamais. Il y a cette pression, cette peur peut-être de l'enjeu. Il suffit qu'il soit un petit peu dans le doute. Avec en plus derrière lui, un compatriote jeune qui pourrait, pourquoi pas, le faire douter d'ailleurs. Oui, moi, je pense qu'il faut être prudent et ne pas crier victoire trop tôt. C'est la tête et les jambes, évidemment, Laurent. Jalabert une nouvelle fois. 36,5 km. Ça va grimper en plus. Ça, ça peut peut-être jouer vers le sommet de la planche des belles-filles. Oui, c'est un contre la montre difficile. Le seul sur ce Tour de France. Seul contre la montre au programme. 36 km. 30 km à peu près plat pour rouler vite. Et ensuite, un changement de vélo, très probablement, parce que c'est une course de côte sur les six derniers kilomètres avec 600 mètres de dénivelé positif. Voilà un chrono qui va forcément marquer des écarts. Il faudra être solide. Et on se rend compte que les coureurs sont tous sur la réserve. Un mot des Français. Le premier tricolore au général est toujours Guillaume Martin. Il est à 13 minutes et 16 secondes. Il a une carte à jouer. Lui, il y a un bleu qui peut s'illustrer dans le chrono. C'est difficile pour Guillaume Martin. Il a déjà beaucoup donné. Comme les autres, il est un petit peu essoré aussi. C'est le premier Français au classement général. Il peut aller chercher peut-être le coureur qui le précède, Damiano Caruso, qui est à 50 secondes devant lui. Mais non, il ne peut pas, honnêtement. Je crois qu'hélas, sur ce contrôle à montre, et compte tenu de la fatigue qui habite les coureurs, y compris dans le camp français, il n'y aura pas de miracle sur ce chrono. C'est un rendez-vous au sommet entre les hommes forts du classement général. Le club Jalabert dans RTL Soir. Merci à vous, Laurent. C'était un plaisir une nouvelle fois de Tour de France en direct. Les étapes toutes les 30 minutes. Et prenez rendez-vous pour dimanche soir sur RTL. On vous fera vivre le grand final, le show des Champs-Elysées, lors d'une émission spéciale. Dans 48 heures, avec Vincent Parizeau, des invités, le service des sports, nos envoyés spéciaux sur la Grande Boucle, RTL Soir version cyclisme, dimanche, dès 18h jusqu'à 20h.